Une salle Garnier pleine à craquer ce jeudi 28 avril, pleine à craquer de journalistes et d'amateurs d'art lyrique venus non pas pour assister à une représentation lyrique ou à un concert, mais pour écouter Jean-Louis Grindin, le directeur de l'Opéra de Monte Carlo, présenter la saison 2016-2017 de la prestigieuse maison qu'il dirige. Une programmation que vous présentez comme un voyage, l'Opéra comme un voyage, qu'est-ce que vous entendez par là ? L'Opéra comme un voyage, c'est le fait que quand on voyage, on découvre, on revoit des endroits que l'on connaît, des villes, des rivages que l'on connaît, et puis on découvre des nouveaux continents et on se laisse surprendre par un paysage que l'on aime ou que l'on n'aime pas. On peut avoir du mauvais temps aussi, voilà. Et l'Opéra comme un voyage, cette saison, c'est tout simplement le plaisir de découvrir au fil de l'eau des artistes que l'on n'a pas encore vus, des œuvres que l'on croit connaître mais que l'on ne connaît pas vraiment. Et de se laisser surprendre, je crois que l'Opéra trouve ses lettres de noblesse quand il est interprété au plus haut niveau, mais également quand la surprise est au rendez-vous, et c'est ça qui fait la richesse d'une saison comme la nôtre. Voilà, je pense qu'on entend en fond musical le célèbre Rissime Chœur de Nabucco qui sera à l'affiche la saison prochaine. Oui, alors il y aura beaucoup d'Opéra la saison prochaine, il y a Nabucco pour la fête nationale avec le grand mariton Léonucci, il y aura Brine Terfel juste avant, nous aurons également Annick Massis dans Maria Stuart en version concert, Jonas Kaufmann, enfin Jonas Kaufmann à l'Opéra de Monte Carlo pour un récital, et puis Manon de Massenay avec Sonia Ioncheva, un événement tout particulier qui est le Tannehouser en français, donc dans sa version originale de Paris, présenté pour la première fois peut-être depuis un siècle, ce qui était vraiment pour nous un tour de force, je crois, et donc un œuvre majeur d'intérêt pour l'Opéra de Monte Carlo. J'imagine que tous les chanteurs doivent apprendre le rôle en français, non ? Tout le monde apprend le rôle, bien sûr, parce que personne ne le connaît, puisque ça n'est jamais chanté en français, mais je le redis, c'est la version de Paris, c'est une grande première, avant nous aurions eu Cenerentola avec Cécilia Bartoli pour célébrer le bicentenaire de la création de l'œuvre, 1817 à Rome, et puis le Barbier de Séville, et puis nous terminerons un peu plus tard, après un nouveau récital de Nathée Schussmann et un opéra en concert avec Ludovic Tézier de Simon Boccanegra, nous allons terminer ici à Garnier avec le trou vert de Verdi, qui fait partie des grands opéras du grand répertoire, sans omettre le récital de piano d'Elaine Grimaud, que nous coproduisons avec le Printemps des Arts. Le premier spectacle de la prochaine saison sera un ciné-concert avec le concours des archives audiovisuelles de Monaco, au programme Le Fantôme de l'Opéra. L'accompagnement musical sera improvisé par Jean-François Zijel, mais l'événement de cette saison, et nous n'en doutons pas de celles qui suivront, sera la création d'un tout nouvel ensemble de l'opéra dans l'enregistre baroque, Les Musiciens du Prince, dont Cécilia Bartoli sera la directrice artistique. Le concert inaugural des Musiciens du Prince aura lieu dans la Cour d'honneur du Palais Princier le 8 juillet 2016. Ce programme et beaucoup d'autres informations, vous pouvez les retrouver sur la chaîne consacrée à l'Opéra, désormais ouverte sur le portail internet Monaco Chanel. La question habituelle, c'est...